amie scorpion contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2024 j'espère que vous allez bien les scorpions donc c'est une guidance qui va parler aux scorpions ascendant scorpion signe lunaire en scorpion ça peut aussi vous parler comme j'ai tout le temps du 15 je sais on est le 16 bon c'est pas très grave c'est une énergie on peut commencer deux trois jours avant deux trois jours après c'est pareil j'ai commencé les capricornes en premier ils étaient un petit peu en avance les là les derniers signes va être un tout petit peu en retard mais c'est vraiment pas grave je vais faire mon maximum pour les faire tous ce week-end voilà ne m'en tenait pas rigueur voilà par rapport aux j'ai j'ai mes clients aussi en guidance privée donc c'est un peu compliqué d'essayer de faire plaisir à tout le monde mais chez mon max je devrais pas avoir une semaine de retard ne vous inquiétez pas bon voilà pourquoi je dis ça trop vite parce que si c'est le cas après vous allez où m'en vouloir bon en tout cas vous les scorpions vous allez avoir votre vidéo ça c'est sûr je suis en train de la tourner bon alors je vous remercie déjà pour tous vos abonnements pour ceux qui me suivent depuis le début pour toutes vos guidances privées tous vos retours surtout ceux qui reviennent et qui reviennent ça me fait énormément plaisir depuis le début voilà on me dit tout le temps bravo je suis là dans le mille donc je vous remercie je vous remercie de cette confiance j'ai une petite aussi chose à dire bon ça rien à voir avec vous spécialement c'est pas les scorpions mais c'est dommage que je vois des fois qu'on dit c'est heureusement pour moi c'est rare certaines personnes ont compris que ça restait une idée en général et quand on me dit c'est nul ça me parle pas non c'est pas nul alors ça c'est comme c'est dégueulasse c'est pas bon non c'est pas c'est parce que vous n'aimez pas pas c'est dégueulasse c'est comme ça c'est pas parce que moi j'aime pas le fromage que j'interdis tout le monde manger du fromage c'est exactement pareil donc voilà ça va parler à certaines personnes ça ne parlera pas à d'autres mais c'est comme ça c'est une guidance générale donc j'invite j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui disent c'est nul etc de prendre rendez vous avec moi en privé un offrez vous une guidance avec moi je vais pas vous l'offrir peut-être pas exagérer non plus mais offrez vous une guidance avec moi et je suis sûr que vous changerez d'avis voilà tout simplement et sans présence sans être sans voilà sans présentieux très sans être bah j'ai trouvé je trouve que j'arrive plus à le dire mais sans prétention de ma part pardon mais c'est vrai que ça me fait sourire parce que je me dis mais moi même je suis je regarde l'évidence de certaines de mes collègues je et il y en a des fois ça me parle c'est fou c'est ma vie vraiment au mot près et je regarde une autre fois c'est pas du tout mon cas et c'est pas pour ça que je vais la commenter en lui disant qu'elle est nul bon mais comme je vous dis heureusement j'ai plus une chaîne où les gens sont bienveillants et ça me fait plaisir donc je vous remercie de votre bienveillance et surtout votre intelligence j'ai envie de dire merci beaucoup petite parenthèse j'ai terminé on va les voir alors je vous remercie aussi de confiance parce que oui je sais je fais mes tirages auparavant pareil je n'ai aucun intérêt à choisir les cartes j'ai une chose à faire c'est aucun intérêt mais c'est que je ne sais pas faire en accéléré j'utilise au moins 13 ou 14 voire 15 oracle ça serait très long et vous ne me regarderez pas jusqu'au bout il n'y a aucun intérêt donc comme je dis tout le temps les messages on s'en fout c'est les messages pardon les tirages c'est pas les messages qu'on s'en fout les tirages franchement c'est pas le plus important et c'est le message le plus important donc voilà c'est pour ça que je fais les tirages auparavant je prends du temps je vois j'ai mes réponses avec mes guides c'est beaucoup plus long je suis pas carton ancienne donc ne m'en voulez pas voilà allez c'est parti donc pour ceux qui veulent qui sont là je vais vous dire quelques petits messages j'espère ça va vous plaire alors déjà j'ai regardé dans le général donc dans le général alors avec les tarots ça peut me parler deux cas différents pour moi j'ai plus l'impression pour le moment on parle en professionnel qu'est ce qu'on dit on dit pour vous bon vous aurez un souhait exaucé un souhait exaucé qui vous êtes guidé par rapport à un travail là un travail dans lequel vous avez peut-être une longue carrière ou peut-être pas mais en tout cas où vous êtes investi personnellement vous avez eu des bons résultats vous avez vous aimez le travail bien fait donc vous êtes plutôt perfectionniste on voit que vous avez du savoir faire de l'expérience on dit qu'il y aura voilà il ya une opportunité de succès pour vous vous êtes en quête d'un nouveau chemin je pense alors il ya peut-être eu quelque chose qui sait ça c'était pas prévu peut-être que pour certains vous avez je vais essayer de dire différentes choses parce qu'on a une guidance privée donc je vais essayer de de voir les choses dans un angle différent on peut parler différemment pour moi il y en a peut-être qui ont voulu avoir une place postulé à une place supérieure enfin avoir un grade au dessus mais ce qu'ils avaient peut-être pas prévu il ya eu pas mal de remise en question parce que ça s'est pas passé comme ils auraient aimé il ya peut-être eu des opposants et ça a été compliqué je pense il ya eu un événement inattendu là il ya peut-être d'autres personnes aussi qui voilà on a été en compétition avec certaines personnes alors pour certains on dit qu'ils ont un but atteint bon tant mieux pour vous vous avez réussi même s'il y avait des opposants vous êtes épanoui vous pouvez savourer votre votre victoire les mérités vous avez suivi vos rêves c'est très bien bravo rien ne vous a arrêté vous allez voir vous avez une aisance financière maintenant vous avez réussi à évoluer dans la poste que vous convoitez on va dire pour d'autres si ça n'a pas fonctionné du premier coup on dit bien de suivre vos rêves ce n'est pas grave d'accord il faut garder confiance très très important il faut que vous soyez continuer à voir concrétiser vos idées d'accord vous y arriverez donc c'est important que je le dise parce que c'est ce que j'ai ressenti dire d'accord voilà le fait qu'on a été en opposition pour ceux qui ont réussi le premier coup tant mieux mais pour ceux qui ont pas réussi ne lâchez pas l'affaire voilà c'est ce que je voulais vous allez je regarde avec un autre oracle alors avec l'oracle des lumières des nanas qu'est ce qu'on me dit cette fois ci alors pour certains il y en a qui ont envie de voilà il y en a qui sont envie d'être dans l'action ils ont envie de s'élancer dans un couple quelqu'un voilà quelqu'un avec qui on communique peut-être par des réseaux peut-être que voilà c'est possible quelqu'un peut-être qu'on des parents n'était camis on voit que cette personne elle vous a séduit il y a eu une séduction entre vous par contre il y a peut-être un problème de confiance parce que peut-être que certains ont déjà été trahi ce qui fait que maintenant les choses se compliquent un petit peu bon en tout cas on me dit que cette personne après peut-être avoir une trahison dans un ancien couple qu'on ose enfin maintenant là c'est lancé avec quelqu'un d'autre on dit que cette personne elle vous est envoyé par l'univers c'est n'importe qui voilà vous allez pouvoir remercier l'univers même si voilà elle arrive pour le moment on ne sait pas comment ça se passe mais c'est quelqu'un qui pourrait être reconnaissant ou reconnaissante on dit que toute façon quoi qu'il arrive il faut lâcher prise pour le moment par rapport à ce séducteur ou ces séductrices qui en face de vous d'accord pour d'autres peut-être qu'on va parler à deux cas de figure peut-être que vous êtes dans un couple et que quelqu'un a osé envoyer des messages à un séducteur ou à une séductrice ce qui a causé en vous une trahison d'accord il ya donc quelqu'un qui vous avez totalement confiance vous tombez des nues on va dire on vous dit de lâcher prise quoi qu'il arrive d'accord à vous de voir si cette trahison elle est actuelle ou si c'est une trahison du passé si c'est vous séducteur si c'est en face séducteur séductrice comment ça vous correspond en tout cas on parle aussi de par rapport à votre travail parenthèse de pas lâcher vos efforts il va falloir encore fournir énormément énormément d'efforts pour prouver encore les choses d'accord c'est pas quelque chose qui est terminé on continue parce que là ça reste du général je suis obligé de dire différentes choses on voit quoi alors là ça y est on rentre dans le sentimental pur et dur là c'est un oracle qui parle aux relations sentimentales ça y est il n'y a pas de professionnel là dedans donc on va essayer de comprendre bon pour moi là certains qui ont dû on a subi une rupture ou c'est peut-être vous un qu'avez ok une rupture ou voilà après cette rupture on voit qu'on a eu envie de changer on a envie de découvrir quelqu'un d'autre je pense que certains étaient engagés peut-être pourquoi pas mariés ou voilà c'est possible maintenant on a envie d'officialiser une autre relation quelques une relation dans lequel on a un lien on sent une connexion là on a un besoin affectif mais cette personne on risque de voir un petit séparation temporaire je précise le dire c'est une relation où il ya un lien peut-être que vous êtes femme jumelle donc si vous êtes femme jumelle les seuls les séparations sont toujours temporaires d'accord c'est pas un lien qu'on peut couper comme ça bon on a peut-être donc séparation temporaire avec quelqu'un un manque de quelqu'un pourquoi un manque alors soit vous êtes séparés soit cette personne à la distance de vous aussi pourquoi pas là on voit pas tout de suite mais voilà c'est séparation c'est peut-être une question de distance on dit que cette relation c'est pour ça que vous devez remercier l'univers parce que cette relation j'ai pas tiré tout de suite la flamme jumelle mais avec les autres orac on va bien voir certains vont être en comme jumelle puisque on voit bien que c'est une relation qui est là pour vous guérir vous guérir de blessures que ce soit vous la personne en face de vous vous reconstruire par rapport à une trahison du passé d'accord c'est sûrement pour vous vous ayez vous reprenez confiance en vous par exemple vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard on voit que ça a été un peu irréel elle est venu nulle part ça a été un coup de foudre entre vous on dit bien que c'est voilà c'est c'est l'univers qui a travaillé qui travaille à vous réunir si vous la connaissez pas encore mais voilà c'est l'univers qui a fait qui vous l'a envoyé vous avez dû vous devez voir beaucoup de synchronicité alors par contre il y en a un vous deux voire les deux souvent c'est une relation flamme jumelle on va confirmer avec d'autres oracles alors c'est quelqu'un qui rêve plutôt de sa vie plutôt que voilà on préfère rêver de sa vie que la vivre réellement voilà c'est puisque c'est voilà c'est plus confortable d'être à distance de rêver de sa vie voilà c'est un conte de fées mais il n'y a pas énormément d'investissement voilà on a envie nous il y en a un de vous deux car là on dit il y en a un des deux qui n'est pas prêt comme ça que je continue on va ranger ses cartes on va les voir avec les autres oracles ce que ça nous dit il ya bien quelqu'un après une rupture passé un je pense ou peut-être vous êtes en pleine rupture vous voyez un comment dans quel cas vous êtes on a envie de s'investir avec quelqu'un il ya un manque et quelqu'un a besoin d'un peu de temps pour se reconstruire quelqu'un parce que ça peut être vous la personne de votre coeur les énergies sont interchangeables ne l'oubliez pas non plus d'accord allez c'est parti on va pousser celle ci on n'en a plus besoin on va regarder avec un autre oracle qu'est ce qu'on me dit bon déjà on me dit que votre âme soeur elle n'est pas prête donc vous l'avez rencontré elle n'est pas prête c'est une relation différente alors la relation différente déjà elle peut être différente de personnes auxquelles vous avez connu enfin des personnes différentes que vous avez connues dans votre vie je sais pas bon avant vous aimer les grands bruns ou les grandes brunes et là c'est une petite blonde ou un petit blonde pourquoi pas vous aimez les gens comme ci comme ça voilà quand on est on a des idées stéréotypes et souvent dans les relations femmes jumelles la personne même si on la trouve très belle ou très beau c'est pas ça le problème elle est différente de ce qu'on aimait avant voilà puisque en fait avec la relation femme jumelle c'est la personne on voit au delà de l'apparence aussi on aime bon on trouve très beau on la trouve très belle c'est pas le problème mais mais on voit aussi son âme c'est son âme d'accord bon pour le moment ça m'a pas dit non plus qu'on était en flamme jumelle mais voilà c'est une relation absurde bon c'est une relation différente de ce que vous avez connu c'est possible aussi vous n'avez pas les mêmes les mêmes envies tout simplement côté projection pour ça que c'est une relation différente si vous avez envie de tout de suite vous engager cette personne n'a peut-être pas envie bon on voit par contre on va bien concrétiser avec le temps des projets ensemble d'accord c'est juste qu'elle n'est pas prête attention à la répétition des schémas attention de pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire avant entre autres d'accord il y aura un changement positif dans cette relation et là j'ai envie de dire quelque chose que j'ai vu tout à l'heure c'est vrai que c'est assez particulier parlera pas tout le monde qui peut être positif dans une relation comme ça que votre quand votre âme sœur n'est pas prête peut-être qu'elle vous a mis un stop peut-être que voilà il y a une rupture comme je dis provisoire tout simplement parce qu'il va y avoir un changement dans cette relation peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire que votre âme sœur va avoir peur et va déclarer chez lui ou chez elle une prise de conscience c'est fort probable pour certains voilà ce que j'avais vu tout à l'heure aussi quand j'ai vu voilà un coup un séducteur une séductrice bon on reste en guidance générale donc est ce que c'est votre passé votre futur etc mais ça ce cette oracle nous confirme que j'ai ressenti à un moment que avec votre âme sœur pour ceux qui ont rencontré leur âme sœur et qui a peut-être mis un petit peu un petit stop ou qui a freiné les choses ou qu'elle a freiné les choses vous adaptez un il il elle elle je compte sur vous voilà parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs pas tout à fait on concrétisera mais ce qui est fou c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre et que ça nous fait réagir tout simplement la peur de perdre l'autre peut-être que dans une relation où on croit que l'autre est acquis etc donc là on se mouille pas trop on avance à pas feutrer mais si quelqu'un rentre dans sa vie ou dans la vôtre va tout faire bouger les choses bon de quoi on parle on dit que oui c'est bien votre âme sœur c'est bien votre âme sœur cette personne on dit que vous allez l'attirer votre âme sœur en en priant en affirmant certaines choses voilà vous allez l'attirer on dit qu'il va falloir avoir un côté un peu enfantin un côté espiègle c'est ça laisser ce côté espiègle sortir de voilà soyez prenez pas trop au sérieux tout au sérieux et en laissant un petit côté espiègle enfantin ça peut vous aider à réveiller votre âme sœur on dit qu'il y a des sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes de vécu l'un envers l'autre qu'est-ce qu'on voit d'autre c'est particulier quand même c'est pas tout le monde voilà certains prenez que ce qui résonne peut-être que vous étiez dans le premier cas pas dedans de second c'est pas grave tous les oracles ne se suivent pas non plus on me dit bien que toute façon voilà il y a un nettoyage à faire il y a une guérison il y a le karma qui va se mettre en marche c'est à dire que voilà ont cette relation elle est là pour faire ressortir le meilleur de vous même comme je vous ai expliqué c'est vraiment voilà il ya une guérison à faire sur vous sur si vous avez des peurs etc si vous n'avez pas confiance en vous sur vous ou sur la personne de votre coeur puisque c'est les énergies sont interchangeables en tout cas voilà ça se met en marche on dit bien qu'il y aura des rendez vous entre vous il ya une rencontre etc on voit bien que pour le moment il y en a peut-être vous êtes un peu dans vous avez l'impression d'être abandonné ou dans le sacrifice enfin voilà on a l'impression qu'on est sacrifié là on n'avance pas on est sacrifié parce que peut-être que l'autre a des peurs on dit qu'il va falloir vous écouter analyser les choses méditer d'accord on dit qu'après vous allez vous serez dans la découverte on va se dévoiler l'un l'autre d'accord je continue qu'il ya une guérison il ya vraiment des choses qui n'avance pas il ya une guérison ça reste du général de quoi on parle on dit qu'il ya un homme avec qui on est peut-être séparés il ya un cadeau après sur cette relation d'accord séparés à distance on dit qu'il y aura un verdict qui est un changement d'accord mais il y aura des potas par rapport à ses habitants par rapport à ces changements alors ça peut être un verdict professionnel voilà quoi qu'il arrive il y aura bien un changement et ça sera dans le retard ça peut être aussi sentimental on voit qu'il ya quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose peut-être avoir un enfant c'est possible on dit que c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous qu'un côté enfantin peut-être par rapport à vous on voit qu'il ya une victoire avec cette personne d'accord on dit que dans votre dans votre travail si vous avez envie de vous projeter ça peut arriver avec le temps quoi qu'il arrive ce n'est pas si vous avez eu un nom comme je vous ai expliqué pour certains pour ceux qui n'ont pas réussi vous aurez votre but atteint professionnellement seulement c'est qu'une question de temps on dit aussi qu'il ya peut-être une relation à la cas distance de vous c'est possible on s'est mis à distance il ya une relation sexuelle on dit qu'il faut on a envie de cette personne elle nous attire sexuellement vous l'attirez sexuellement personne je pense que vous avez déjà consommé on va dire après peut-être que vous êtes maintenant soit on a pris ses distances soit vous habitez à distance tout simplement en tout cas il faut écouter vos ressentis par rapport à cette relation on va pousser cet oracle on va regarder les autres oracles j'espère que je reste clair parce que c'est vrai que comme c'est du général j'essaye d'aider un maximum de personnes donc je dis beaucoup de messages prenez que vraiment ce qui résonne si le premier résonnez et pas les autres vous laisser tomber c'est pas grave alors qu'est ce qu'on dit encore on dit qu'avec le temps vous aurez une déclaration d'amour on dit que s'il ya une un rival quelque chose comme ça il y aura une réconciliation ou quoi qu'il arrive alors que ce soit professionnel sentimentale il y a une réconciliation il ya le soleil après d'accord comme j'ai dit il ya peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre lien et on se réconcilie ça nous fait ouvrir les yeux on voit qu'il ya quelqu'un qui qui est loyal et fidèle et qui a une intersection de sa vie on doit prendre une décision on dit qu'il ya quelqu'un qui a les choses elles sont pas vraiment comme elles semblent être si ça ne se passe pas comme vous voulez c'est seulement les peurs il ya quelqu'un qui a peur c'est pas qu'on ne vous aime pas c'est quelqu'un qui a peur on dit que vous allez fêter quelque chose vous allez faire peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous il ya une différence d'âge plus jeune plus vieux c'est possible un homme une femme on dit que d'ici quelques temps vous allez rencontrer cette personne et ça sera une chance on dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser dans un lien sentimental peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et pourtant cette personne vous aime on dit que vous avez là les réponses à l'intérieur de vous vous êtes c'est bien une relation guidée c'est guidé vous êtes protégé il ya une protection sur une relation on dit que de toute façon les choses elles ont commencé à se débloquer puisque la personne elle tient les clés de votre coeur c'est la personne qui vous est destinée on continue avec quelques cartes supplémentaires il ya des sentiments réciproques qui aura un nouveau départ avec cette personne on dit que vous vous posez trop de questions faut laisser les choses se faire tranquillement on dit qu'il y aura bien une belle réussite pour vous après un moment d'être de solitude d'être isolé on s'est senti un peu comme abandonné on dit qu'on ça nous a démotivés d'accord donc c'est peut-être vous qui êtes en concurrence c'est peut-être l'autre c'est possible vous prenez comment ça vous parle allez je continue on continue en un mot on va regarder quelques petites cartes et il ya quelqu'un qui a peur de l'engagement dans cette relation et alors maintenant on sait pas si on garde ce lien en ami si on reste dans la solitude si on rencontre quelqu'un d'autre vous voyez il y a quelque chose quelqu'un quelque chose comme ça quelque chose quelqu'un il ya quelque chose qui fait que à un moment il y avait eu peur de l'engagement donc on sait pas on sait pas est ce qu'on reste dans ce lien est ce qu'on retourne célibataire pour rencontrer quelqu'un d'autre est ce que ça c'est un lien qui restera qu'amicale voilà on voit qu'on va se mettre d'accord il ya une entente de trouver on va réussir à s'aligner bon l'entente aussi on va s'aligner c'est quoi l'alignement et je vais vous dire deux trois phrases quand même parce que quand je dis on va s'aligner je sais pas si c'est quoi là pour s'aligner avec la personne de son coeur donc souvent c'est dans des relations d'âme qu'il ya un alignement c'est assez évident donc ces relations flammes jumelles etc on dit quoi on dit qu'on va rester sur la même fréquence vous voyez c'est on reste sur la même fréquence avec cette personne avec son partenaire on ça demande du temps par contre et des efforts d'accord ça commence avec une intention sincère commune ça nécessite aussi une communication donc voilà on communique c'est une communication continue dans le respect dans l'empathie et une volonté de cultiver cet amour ensemble d'accord c'est ça en fait l'alignement donc on s'aligne qu'est ce que j'ai d'autre c'est juste la peur de l'engagement il y en a un de vous deux qui a peur vous verrez qui comment ça vous parle je continue c'est lui ici je l'ai vu je l'ai pas vu je l'ai pas fait c'est le dernier sentimental après c'est du professionnel oui on dit que oui il y en a certains qui ont dû divorcer bon peut-être qu'ils étaient en couple ils ont été séduis par quelqu'un d'autre c'est possible bon on dit quoi on dit qu'après avoir eu des problèmes de couple on aura une progression on dit qu'il ya une décision à prendre avec une relation flammes jumelles certains ont rencontré leurs flammes jumelles j'avais bien raison une décision à prendre ce que je vous disais on s'aligne on reste amis on rencontre quelqu'un d'autre etc etc on dit qu'il y aura une proposition de rendez vous entre vous vous faites un duo de choc on me dit que c'est un cadeau pour vous il ya un cadeau il ya cadeau de l'univers il ya une réussite pour vous qu'elle soit professionnelle ou ou sentimentale ou pourquoi pas les deux on dit qu'il ya pu y avoir une rupture alors c'est peut-être la décision vous avez pris votre femme jumelle c'est ce que je vous disais il ya une rupture il ya une séparation un manque quelque chose comme ça c'est peut-être courant printemps été ou peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier taureau j'ai mot cancer lion vierge il y aura bien une réconciliation et c'est juste des blocages cardiaux on est juste bloqué d'accord on dit que voilà on communique le dialogue revient avec cette personne la personne de votre cœur que ce soit un homme ou une femme on vous dit d'écouter votre intuition donc s'il ya eu un moment là où on s'est séparé avec sa femme jumelle la femme jumelle n'est pas bien loin il y aurait une reprise de contact pour moi bon on continue c'est pas vous me suivez toujours on va regarder professionnellement de quoi ça nous parle alors on va regarder bon il y en a qui sont dans un secteur peut-être tertiaire peut-être innovant peut-être voilà secteur actuel c'est possible qui vous offre de nombreuses opportunités carrière voilà je pense qu'il y en a qui ont été dans la stratégie pour être les voilà pour pour être un leader voilà c'est comme je disais pour passer un grade au dessus voilà on a eu de la concurrence par contre alors pour certains ça ça a été bloqué on s'est retrouvé ben on a une absence de perspective d'évolution quoi qu'il arrive ça s'est passé quand même dans le respect mutuel on me dit que c'est possible qu'il ya eu un échec quelque chose qui voilà ça a été pour certains l'échec c'est vous n'avez pas vous êtes dans l'impasse donc à voir avec un autre oracle professionnel bon on vous a vu tout à l'heure que fallait pas lâcher l'affaire comme je disais pour ceux qui ont réussi du premier coup super pour d'autres dommage mais ça c'est pas grave c'est pas c'est juste c'est pas vraiment un échec c'est un échec mais c'est il n'est pas à vie à cet échec d'accord professionnellement on me dit que vous êtes dans le ici et maintenant il faut vivre l'instant présent faut lâcher prise là d'accord lâcher prise il y aura pour certains je vous ai tiré l'aigle et la libellie c'est quoi l'aigle alors l'aigle c'est les difficultés que vous rencontrez dans votre vie professionnelle qui nécessite une prise de recul c'est une prise de distance d'accord donc prenez le temps d'analyser la situation est ce que ce travail vous correspond vraiment déjà que dit votre intuition écoutez vous c'est plus important si vous êtes à la recherche d'un emploi cette carte elle vous conseille de ne pas accepter aussi la première proposition venue prenez le temps de voir déjà si ça vous correspond avant de vous engager bon ça c'est pour ceux qui ont qui sont à la recherche d'un emploi pour les autres voilà prenez du recul avec la libellule la libellule c'est quoi il y aura une transformation là dessus d'accord après la prise de recul il ya une transformation on prend une certaine maturité par rapport à ce qui s'est passé on me dit que vous avez un énorme potentiel ne l'oubliez pas mais pour le moment il est en sommeil alors avec la libellule il est temps de vous ouvrir à de nouveaux horizons si peut-être que vos projets sont sont maintenant arrivés à maturité et de deux et ne demande qu'à éclore mais peut-être à éclore ailleurs vous êtes invité à adopter un point de vue conventionnel à changer votre regard sur les choses pour vous épanouir au travail vous envisagez de suivre une formation pourquoi pas cela vous permettra aussi d'approcher votre métier sous un nouvel angle si vous avez récemment décidé de changer de voie soyez rassurés vous avez fait le bon choix ce nouveau métier vous apportera une satisfaction totale d'accord donc peut-être que vous êtes rendu compte après un échec que c'était pas ça voilà vous avez voulu prendre autre chose vous avez bien fait maintenant si vous vraiment c'est votre voie que ça a été pour le moment vous êtes dans l'impasse vous avez pas pu avoir cette possibilité de leader d'évoluer c'est pas le bon moment c'est pas grave d'accord ça c'est comme avec votre relation amoureuse vous êtes dans une impasse en fait c'est ça vous êtes dans une impasse c'est possible pour certains mais c'est une question de temps tout n'est pas foutu on soit c'est plutôt c'est vraiment les choses vont se mettre en place d'accord et puis pour certains ça peut vous ouvrir les yeux que voilà cette personne elle vous est pas destinée vous n'avez pas envie de ça ne soyez pas dans l'attente non plus c'est une question de temps mais ne vous mettez pas dans l'attente voilà personne c'est les c'est pas le moment pour elle si vous vous êtes prêt et rien ni moi ni personne n'ont à vous dire ce que vous avez à faire si vous voulez pas vous mettre dans l'attente ne vous empêchez pas de vivre pour le boulot c'est pareil c'est pas parce que je vous dis vous allez réussir après si vous avez loupé du premier coup qu'il faut vous mettre dans l'attente dans cette entreprise rien ne vous empêche comme ils vous ont dit déjà d'ouvrir la porte et de décider de le faire ailleurs voilà parce que ça n'a pas marché à certains endroits ça ne marchera pas ailleurs voilà donc gardez confiance en vous c'est le principal donc voilà ça a été assez complet parce que j'essaye de parler pour certains ce que je ressens pour certains pour d'autres c'est jamais facile une guidance générale d'essayer de parler à maximum de personnes on continue on va aller choisir une petite carte faire une présection comme je dis tout le temps ne pas la faire sauter sinon je vais tricher voir ce que c'est vous aussi donc on va pas regarder les réponses je vais les battre sans la faire sauter mettre trois cartes pour ceux qui savent pas je vais mettre trois pierres différentes et vous choisirez un choix numéro un choix numéro 2 choix numéro 3 selon la pierre qui vous intéresse le plus allez c'est parti pour les scorpions qui me regardent j'aimerais avoir une réponse à la question qu'ils se posent actuellement vous allez pouvoir poser une question tout domaine de vie vous avez la réponse à votre question allez c'est parti on coupe je regarde pas la coupe cette espèce pour pas être influencé bien sûr allez je vais prendre celle ci elle me parle pour vous les scorpions celle ci et mes yeux sont tombés sur ceci et ben voilà à cette fois je vais vous mettre une petite pierre à mes scorpions pour vous aider à choisir alors sur la première j'ai envie de vous mettre celle ci c'est une j'ai oublié le nom mince je vais la retrouver la autre chose j'ai un petit blanc ça va y une aulite alors ça numéro un choix numéro un avec la carte on va prendre l'aulite on est là pour le choix numéro 2 je vais pousser mes quatre et on va regarder quelle pierre je vais vous mettre pour le choix numéro 2 choix numéro 2 vous allez avoir celle ci mes yeux sont tombés dessus une hématite plutôt grise comme ça une pierre bleue c'est une apathite bleue alors vous avez choix entre l'aulite blanche l'hématite grise chromée et l'apatite bleue je vais choisir je ne vais peut-être pas vous dire à quoi elle correspond avant je le disais tout le temps bon l'aulite c'est la porte une paix profonde pour la méditation la relaxation elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est elle calme également les émotions favorise la tolérance au stress émotionnel entre autres à quoi sert l'hématite allez je vous dis rapidement l'hématite l'hématite vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse quand je vous dis à quoi elle sert ça peut vous aider à choisir c'est pour ça que je vous dis ça l'hématite c'est la pierre de sang en raison de sa teneur élevé en fer c'est une pierre d'ancrage elle renforce la vitalité et dynamisme elle aide à combattre la fatigue le manque d'énergie c'est une pierre qui stimule la force le courage et développe la patience elle convient particulièrement aux personnes appelées être à l'écoute des autres l'apatite bleue à quoi elle sert l'hématite et bien l'hématite l'hématite elle favorise la communication et l'expression personnelle elle est très utile lors de discours en public elle permet plus d'aisance elle illumine la confusion elle aide à choisir l'information pertinente elle est bénéfique pour les personnes introverties l'hématite elle augmente la motivation elle facilite l'aisance dans la société cette pierre elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité qu'elle soit dirigée vers les hôtes ou vers soi même elle est appréciée par les enfants hyperactifs elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que lire à l'irritabilité voilà sur deux trois notes donc voilà donc on va découvrir ensemble pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 1 la huit on me dit que vous aurez une occasion favorable pour ceux qui ont choisi l'hématite on vous dit repensez-y il y a quelque chose qui voilà on doit s'améliorer quelque chose à repenser là il manque quelque chose pour ceux qui ont choisi la petite bleue il ya un rétablissement donc voilà donc ça va s'arranger il y aura un rétablissement donc voilà par rapport à la réponse à votre question on va je vais vous tirer quelques petits messages aussi de l'univers qu'est ce qu'ils ont envie de vous dire donc pour vous je vois un 4 donc ça sera quatre petits messages maintenant je leur demande je vois un 4 oui je le vois je le vois donc ils vous disent ne te décourage pas tant que j'ai pas sorti les quatre c'est marrant ce que je vois le cas bon ne te décourage pas il y a besoin de discernement patience et soin prenez soin de vous et le dernier tu es libre vous êtes libre de faire ce que vous avez ce que vous avez envie soit professionnel ou amoureux je vous l'ai dit tout à l'heure vous êtes libre donc et pour terminer je vais vous regarder un petit message avec le livre de ma type d'un ça sera plus vers la fin ok vie professionnelle vous allez recevoir du soutien pour vos projets professionnels et cela va vous permettre de faire un bon en avant très bénéfique bon voyez vous allez avancer professionnellement vous allez avancer et il ya quelque chose bon alors ça vous voyez comment ça résonne en vous tu le sais déjà donc il ya quelque chose que vous savez que vous avez dû entendre dans votre guidance mais vous savez déjà ou peut-être vous avez pensé à une question mais vous savez la réponse en vous parce que vous savez déjà la réponse c'est pas probable donc voilà mes scorpions j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai été c'est vrai que quand j'ai vu deux trois messages différents je me suis dit bon est ce que j'en privilégie un une situation est ce que j'essaye de parler à différentes personnes donc en faisant ça je sais que je prends le risque de m'emmêler enfin surtout de vous perdre mais après comme je dis prenez les messages qui résonne en vous j'essaye de vous aider à maximum maintenant voilà vous c'est à vous de de votre côté prendre ce qui ce qui résonne en vous et j'ai confiance en vous je sais que vous pouvez le faire donc je vous embrasse amis scorpions ça ne vous a pas parlé surtout ne m'en voulez pas voilà c'est une guidance générale je le répète et je me répète si ça vous a parlé ben j'en suis très heureuse pensez à liker pensez à vous abonner c'est pas déjà fait pensez à partager ça peut parler à un ami à vous ou une amie à vous et et voilà et je vous dis donc de bien portez vous bien merci encore merci de présence je vous embrasse et un bon week-end à très vite